Dès l'ouverture des magasins Costco ce matin, partout au Québec, les clients ont afflué. À l'entrée de celui-ci, comme vous pouvez le voir, une employée distribuait des lingettes et nettoyait les chariots. Dans les rangées, les nombreux clients cherchaient désespérément du papier de toilette disparu des tablettes pour finalement se rabattre sur les boîtes de mouchoirs ou les essuie-touts. Quand je suis arrivée, j'ai comme vu aussi qu'il y avait une petite panique chez les gens-là. Ça fait un peu peur, j'avoue. Mais avec les papiers de toilette, puis j'ai acheté des scott towels aussi, ça devrait être correct. Des employés faisaient remarquer entre eux que la journée était pire que la veille de Noël. Faire le plein, mais pourquoi, se demandaient certains. Il y a à peu près dix fois plus de monde que d'habitude dans ce monde. Ah oui, hein? C'est stupide. C'est stupide parce que c'est d'abord pour les quantités. Pour d'autres, les provisions semblent essentielles. Cette femme, masque au visage, est repartie avec cet énorme contenant de lissol liquide, puisqu'il n'y a plus de lingettes sur les tablettes. Pour cette dame qui regarde la télévision italienne depuis une semaine, il est normal que l'angoisse gagne les Québécois. Après, qu'est-ce que vous avez acheté? Toutes les choses que je peux conjoler, que je peux garder. C'est pas... j'ai regardé la date d'expiration. Même chose du côté des épiciers. Plusieurs nous ont mentionné avoir enregistré des chiffres d'affaires exceptionnels aujourd'hui. Certains consommateurs disent se préparer depuis quelques jours déjà. Je ne viens pas fou, là, mais je fais attention. Mais plusieurs refusent aussi de céder à la panique. Ben non, l'épicerie normale. L'épicerie normale? Ben oui. OK. Pas de panique? Pas de panique. Il ne faut pas paniquer. Ça va toujours être ouvert. Véronique Dubé, TVA Nouvelles, Montréal.